... ... ... ... Là, on laisse sécher, ça on met ça là, ça, ici. Je suis venu cordonnier, bizarrement, très bizarrement. Je revenais de l'armée et je suis reçu du travail. Donc, ça remonte à peu près à une bonne quarantaine d'années. Là, je suis en train de défaire la doublure. Comme ça, je vais les mettre, je vais mettre ça. Je suis tombé sur un cordonnier qui cherchait une personne pour former. Et c'est comme ça, le métier m'a plu, c'est comme ça que j'ai continué à faire ce métier-là, en essayant de me perfectionner. Voilà, la machine à coudre, elle est des années 60. C'est une singère, oui. Pour coudre les bottes, c'est plus facile, parce qu'il y a les bras plus courts. Et la tête est interchangeable. C'est-à-dire que la tête, je peux la faire réparer ou quoi que ce soit que les autres, c'est tout moulé ensemble. C'est les matières. Il faut savoir travailler toutes les matières, maintenant. Il y a encore même certaines matières, même le plus malin. Il y a toujours des problèmes, parce qu'il faut savoir que les chaussures, quand elles sont fabriquées dans les pays asiatiques, elles ne sont jamais fabriquées au même endroit. Donc, vous avez une chaussure qui est faite, par exemple, au nord, la gauche, et la droite est faite au sud. Donc, ils n'utilisent pas, parfois, les mêmes matières. C'est pour ça que les gens disent, je ne comprends pas, ma chaussure, là, se décolle, l'autre ne bouge pas, parce que ce ne sont pas les mêmes matières. J'ai posé ma semelle, mon patin, ma semelle antidérapante. Maintenant, il va falloir, pour bien le finir, il faut bien le finir pour que ça soit comme la semelle d'origine et que ça se voie le moins possible, qu'on n'a pas mis. Donc, voilà. Alors, hop ! Et voilà, après, un petit coup de cirage autour et c'est fini. Bien collé, de façon que ça ne blesse pas, après. Autrefois, on travaillait le cuir. On avait beaucoup de chaussures de cuir, que ce soit pour les enfants, pour les femmes, les hommes. On avait beaucoup de chaussures en cuir. Après, il y a eu l'élastomère, ce qu'on appelle l'élastomère du caoutchouc, qui est venu sur le marché. Et là, beaucoup de cordonniers ont fermé boutique. Beaucoup, beaucoup. Et ils ont déjà pour partir en retraite et c'est pour ça qu'après, les cordonniers sont mis à faire des clés, à faire d'autres produits à côté, d'autres ventes à côté, pour pouvoir subvenir. Parce qu'il y avait certains synthétiques, on n'avait pas de colle ou quoi que ce soit pour le faire. Le travail restera toujours le même. La meilleure machine qu'on peut avoir à l'heure actuelle, dans la cordonnerie, quelle qu'elle soit, dans les grandes surfaces ou quoi que ce soit, c'est ça. C'est tout. Quand on sait se servir de ça, le reste après... Moi, j'ai vu des cordonniers qui avaient pratiquement pas de machine et qui posaient des semelles ou quoi que ce soit, qui les taillaient à la main. Et on n'aurait jamais dit que c'était taillé à la main. C'était d'une finition impeccable. Quand je me suis présenté, j'ai eu un très bon accueil par rapport à d'autres endroits. qui n'étaient pas le même accueil, on va dire. Qui étaient, disons que j'ai eu un très bon accueil. Ça, je reconnais que quand même, il y a une équipe à la mairie qui se bat pour que l'artisanat perdure. qui se bat pour que l'artisanat perdure. C'est bon, c'est bon, c'est bon. qui se bat pour que l'artisanat perdure.